Je vous résume l'actualité du jeudi 2 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 48 secondes. Bayonne, un dauphin aperçu en pleine ville. Les habitants ont eu la surprise d'observer un jeune dauphin dans le fleuve de la Dour, qui traverse la ville, bien loin de l'océan. Météo, temps nuageux et quelques pluies. Les nuages reconvriront ce jeudi l'Hexagone tandis que de nombreuses averses arroseront la Corse. On retrouvera des gelées sur l'ensemble du pays. L'assassin de Robert Kennedy voit sa demande de libération encore rejetée. En prison depuis plus de 50 ans, Siran Siran avait fait une nouvelle demande de libération conditionnelle, mais toujours en vain. Attaque de la rue d'Anguien, une première expertise psychiatrique pointe l'altération du discernement du tueur. Netflix, l'affaire fournirait, dans la tête de Monique Olivier, un portrait glaçant. Deux frères condamnés pour avoir battu et séquestré leur sœur avant de lui raser la tête. Réforme des retraites, les débats s'engagent devant le Sénat. Après un passage houleux à l'Assemblée, les débats sur le texte de loi controverse débutent au Sénat. Si la droite y est favorable, la gauche s'y oppose. Réseaux sociaux restreints avant 15 ans, pour des collégiens dossaires, ça se fait pas. À peine sortis du collège Paul Baer, les élèves pianotent sur leur téléphone. Lorsqu'on évoque le projet de majorité numérique étudié ce jeudi à l'Assemblée nationale, certains crient à l'injustice quand d'autres y voient plutôt une bonne idée. États-Unis, un engin explosif détecté dans un aéroport, un suspect arrêté. Place dans une valise, l'engin explosif a déclenché une alarme dans un aéroport de Pennsylvanie. Un homme, qui voulait prendre la fuite, a été interpelle. Cercle pédophile, deux pères incestueux condamnés à 20 et 18 ans de réclusion criminelle. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !